bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter un peu mon matériel pour bien d'habiter dans le spray paint on se rejoint tout de suite après l'intro allez à tout de suite alors nous voilà voici à peu près tout ce que j'utilise comme matériel pour réaliser mais mes peintures donc on va commencer par la chose primordiale notre sécurité avant tout c'est le masque le masque à peinture donc masque à peinture surtout à ne pas négliger ça coûte pas si cher que ça entre une vingtaine trentaine d'euros donc voilà prenez bien un masque bien qui recouvre bien tout le tout le nez et la bouche éviter les masques à nez de cochon de ce type on voit bien qu'en termes de d'efficacité c'est vraiment pas le top donc ça poubelle utilisez bien ce type de masque à filtre donc moi j'ai des filtres fixe celui-ci il est quasi il est quasi mort donc j'en ai un nouveau que je vais pas tarder à utiliser ensuite les gants super important car on va venir manipuler la peinture avec nos doigts pour donner des effets dégradés pour donner du relief donc voilà gants simples nitriles vous pouvez aussi utiliser des lunettes de sécurité personnellement moi j'ai des lunettes de vue donc j'en utilise pas essayer de travailler à l'extérieur lorsque vous débutez travaillez pas dans des endroits confinés les bombes dégage de grosses quantités de vapeur donc ils sont assez irritantes donc travailler dans des espaces qui sont bien ventilés dans l'idéal travailler dans en extérieur en ce moment il commence à faire beau donc c'est le moment à l'ombre surtout ensuite en termes de matériel voilà ce que j'utilise fréquemment ce sont des pinceaux pinceaux fin brosse de ce type j'en ai d'autres que j'utilise rarement mais que je présenterai peut-être dans une prochaine vidéo et tant à leur utilité ensuite j'ai une à pinceau éponge que j'utilise pour pour faire les montagnes pour pour faire les sapins tout type de de décors ensuite j'ai un scalpel donc le scalpel il me sert énormément notamment pour faire mes pochoirs et l'indispensable c'est le couteau à peinture couteau à peinture où je vais venir créer la texture créer pour venir donner plus de détails à mes peintures ensuite j'ai une spatule pareil elle me sert aussi à donner plus de détails à nettoyer aussi mais mais mes outils avec en grattant j'ai un briquet donc j'utilise ce type de briquet notamment pour pour faire l'effet chalumeau donc beaucoup me demandent comment je comment je comment je fais ça donc je vous montrerai tout à l'heure et aussi son utilité scotch de peintre pour venir fixer mon papier sur le sur le support afin qu'ils bougent pas ensuite j'ai le papier donc c'est du papier photo glacé donc voilà plus facile facile à trouver ça se trouve partout sur internet en magasin donc là en format à 3 donc j'ai commencé j'ai débuté sur du format à 4 pour voir un peu le rendu donc si vous voulez débuter évitez d'acheter des grands formats de papier vous allez utiliser énormément de peinture surtout si vous commencez voilà entraînez vous sur du à 4 ou sur du à 3 pour essayer de voir un peu comment ça rend pour vos premières peintures donc pour le papier super important un papier photo glacé et surtout sur le grammage prenez un gros grammage pas moins de 200 250 grammes par mètre carré si vous prenez vraiment du papier fin moins de 250 grammes par mètre carré lorsque vous allez appliquer les peintures elle va tendance à gondoler lorsque vous allez venir tirer la peinture en faisant l'effet chalumeau votre papier va se déformer et il aura pu cet aspect bien bien lisse bien droite sera tout déformé donc voilà papier à ne pas négliger ensuite on a les bombes de peinture donc l'essentiel voilà j'utilise de la montana gold et aussi j'ai de l'iron lac donc c'est ces deux peintures que j'utilise souvent pour moi elles sont elles sont plutôt bonnes elles ont un gros pouvoir couvrant surtout enfin j'ai pas forcément de marques à vous proposer pouvez utiliser n'importe quelle marque à partir du moment où vous voyez que le rendu est satisfaisant pour vous le but c'est que vous prenez surtout du brillant ne prenez pas du mat le mat va ternir un peu votre votre peinture alors que leur le brillant va sortir un peu mieux les des couleurs voilà type vraiment de brillant couleur brillante pour commencer éviter d'acheter toutes les panels de couleurs prenez vraiment le strict minimum vous promenez de bleu de verre prenez un rouge un orange un rouge enfin voilà éviter d'acheter toutes les palettes toutes les palettes de couleurs dès le début si enfin voilà vous allez dépenser dépenser de l'argent alors que n'a pas forcément utilité au début je les ai acheté au fur et à mesure lorsque je les trouvais donc c'est c'est bon me coûte entre entre 3 et 4 euros généralement elles sont à 4 euros vous pouvez trouver pour pour un peu moins cher sur internet ensuite ce que j'utilise le plus comme vous pouvez voir sur mes sur mes vidéos c'est le noir et le blanc c'est ce que j'achète et que je et que j'utilise le plus souvent notamment le noir noir part assez vite le blanc un petit peu moins donc prenez de la bonne qualité un bon pouvoir couvrant et bien bien satiné bien brillant ça va vraiment refaire sortir vos peintures et pour terminer voilà ce que j'utilise encore plus c'est le vernis transparent donc là j'ai un vernis transparent brillant et un vernis transparent satiné alors je les utilise pour plusieurs pour plusieurs choses pour terminer mes tableaux je finis avec un vernis pour pour protéger ma peinture et leur donner un aspect vraiment bien brillant je les utilise notamment pour faire l'effet chalumeau pour faire le chalumeau donc donc avec le briquet je viens pulvériser mon vernis donc vernis extrêmement inflammable donc à faire attention si vous ne sentez pas capable de le faire ne le faites pas ça sert si je fais ça c'est vraiment pour faire tirer la peinture la faire sécher le plus rapidement possible afin de pas ne pas laisser de traces lorsque je veux bien mettre quand je viens mettre mes masques donc voilà à utiliser vraiment avec extrême prudence et à ne pas reproduire si vraiment vous vous le sentez pas ne le faites pas ça n'a pas forcément utilité au début voilà j'ai fait le tour ensuite ce qui va être super important ça va être nos caps les buses donc avoir des buses de rechange donc voilà le j'ai deux types de buses que j'utilise donc là j'ai des buses fines ultra fine donc là c'est les skinny ultra skinny surtout ne pas prendre plus des buses plus large sinon vous n'allez pas pouvoir être précis dans vos dessins surtout si vous veut vraiment faire dans le détail prenez vraiment du skinny ultra skinny donc voilà voilà très fin et très très fin prévoir aussi pas mal de bus sachant que les buses se bouchent rapidement je suis obligé de les changer quasi à chaque utilisation dès que je finis une peinture que je les laisse et que je reprends une peinture quelques temps quelques jours après elles sont bouchées donc pour éviter ça au maximum je les nettoie avec donc là j'ai de l'acétone comme on utilise de la peinture acrylique donc le le nettoyant adapté c'est de l'acétone je mets ça dans un dans un récipient je plonge mes buses dedans je les laisse je les laisse macérer jusqu'à que la peinture se dilue je les récupère et je peux les réutiliser alors c'est pas 100% efficace c'est pas comme si on utilisait une buse neuve mais je peux au moins réutiliser de temps en temps ces buses et ça m'évite d'en racheter voilà pour un sachet d'une d'une centaine de bus de ce type là faut compter entre une vingtaine trentaine d'euros ensuite je vais avoir les les poids alors les poids c'est super important notamment pour venir bien plaquer vos pochoirs et éviter que lorsque vous appliquez la peinture que la peinture se glisse sous les pochoirs sous sous les pochoirs et viennent créer des coulures qui seront pas forcément joli donc j'en ai dans de plusieurs formes pour vraiment bien s'adapter aux pochoirs plusieurs tailles alors vous voyez c'est c'est énormément de récup je n'achète pas le but c'est vraiment de récupérer un maximum de choses gratuitement si vous avez des choses qui traînent dans votre garage voilà des outils là j'ai des boulons j'ai des petites des petites vis vraiment pour pour les petits détails des pochoirs voilà essayer de récupérer un maximum le but c'est pas forcément acheter surtout au début ensuite ici j'ai les masques pour faire mes planètes alors j'ai plusieurs tailles donc là ici c'est des capuchons de c'est les capuchons de mes de mes bombes que j'utilise ensuite j'utilise aussi des buses pour vraiment faire les petites formes ensuite ici je suis venu découpé grossièrement pour faire des planètes imbriquées sur d'autres planètes voilà de ce genre là et là tout simple ce sont des couvercles de boîtes plastiques alors pour les choisir surtout prenez les avec le bord super fin ça évitera lorsque vous allez venir appliquer votre votre masque sur la peinture de de laisser une trace lorsque vous allez le retirer et d'où l'intérêt aussi de venir avant d'appliquer votre masque de bien laisser sécher la peinture donc la raison pour laquelle je le fais au chalimo c'est pour gagner du temps chose que vous voyez peut-être pas dans mes vidéos tout semble assez rapide mais il n'y j'ai beaucoup de temps d'attente entre deux deux enchaînements de peinture et notamment la tente de séchage pour éviter de laisser des marques donc voilà ici j'en ai de différentes tailles voilà pareil c'est de c'est de la récup vous pouvez les récupérer facilement donc là j'ai j'ai plusieurs masques qui vont venir me servir voilà tout simplement là c'est pour faire les pyramides j'ai plusieurs formes plusieurs tailles alors c'est du plastique feuilles de plastique assez rigide que j'ai trouvé que j'ai trouvé que j'ai découpé je m'en sais à masquer une partie de ma toile pour éviter de la de la de la peindre voilà d'avoir quelque chose de propre précis ensuite j'ai un couteau couteau à plâterier qui a la même utilité sauf qu'il est beaucoup plus rigide qui est beaucoup plus rigide que 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 mon papier plastique celui-ci par contre voilà je peux lui donner des effets un petit peu plus voûté je peux travailler voilà je peux travailler plusieurs formes voilà de manière un petit peu plus arrondi alors que celle ci voilà si je veux vraiment avoir quelque chose de de droit net et précis c'est ce que je vais utiliser pour voilà pour délimiter mon ma peinture là j'ai pris un pochoir donc ça c'est un pochoir que j'ai réalisé tout bêtement voilà des petites bulles afin de faire les les nuages les brumes où je viens vaporiser notamment ma peinture blanche peinture claire pourquoi pour faire les bulles donc voilà celle ci je les dessine à la main et ensuite voilà découpé au scalpel voilà où c'est les couteaux à sculpture ensuite j'ai d'autres choses c'est c'est les papiers papiers journaux papiers publicitaires pareil voilà c'est de la récup je m'en sers pour donner de la texture à mes peintures donc voilà vous croissez et ensuite vous venez appliquer voilà et ce petit c'est petit froissement va venir donner justement cet effet de texture et va venir coller la peinture vous avez appliqué et révéler les différentes couches que vous avez appliqué précédemment donc celle ci elle va servir à créer des galaxies voilà un effet de profondeur de galaxies je pense que je vous montrerai je vous expliquerai ça un petit peu plus dans le détail dans une autre dans une autre vidéo ça va aussi me servir comme support lorsque je vais venir travailler au pinceau donc au lieu directement salir et mettre ça sur ma table donc je vais je vais m'en servir de support je vais m'en servir aussi comme peut-être pas comme pinceau mais pour venir donner des effets de feuillage je vais en je vais en découper un bout je vais venir la plier voilà je vais donner de la texture et ensuite voilà donner et ensuite je vais venir créer mes feuillages il ya une autre technique aussi qui est simple c'est aussi simple c'est de le faire avec une éponge donc ça je vous montrerai ce la technique à l'éponge aussi qui est qui donne un effet assez sympa aussi voilà je pense avoir fait le tour j'ai deux choses à vous prêt à vous à vous montrer aussi alors c'est les effets peinture à effet donc là je vais avoir des poudres phosphorescentes donc différentes couleurs là j'ai du bleu vert jaune donc ils vont qui vont s'éclairer la nuit donc vous le laisser au soleil le temps de bien intégrer la lumière et elles vont le restituer dans le noir donc voilà que les effets un peu luminescent je vais appliquer une couche de spray transparent dont l'utilité d'avoir du vernis du vernis transparent je vais venir déposer la poudre et ensuite je redonne un coup de vernis pour bien la fixer donc elle va se retrouver fixé entre deux couches de vernis et ça bougera plus ensuite j'ai d'autres peintures des peintures à effet donc ici c'est la night night glow de chez montana donc pareil effet luminescent donc même principe que la poudre sauf qu'à celle ci elle sera en spray donc vous allez venir vaporiser directement sur les parts sur les zones les plus claires notamment sur le blanc sur le blanc ça ressort super bien donc pas hésiter à bien à bien mélanger bien vaporiser si vous voulez vraiment avoir un rendu optimum là par contre là en termes de prix on est un petit peu plus cher que sur des bombes classiques là il faut compter un petit peu moins d'une dizaine d'euros entre 7 et 10 euros tout dépend où est ce que vous les trouvez et là par contre ce que j'ai utilisé récemment et on m'a demandé comment j'arrivais à avoir cet effet un peu craquelé fissuré sur mes sur mes toiles et ben c'est tout simplement avec ces bombes là pareil de chez montana donc c'est les montana craquel donc ils vont donner cet effet fissuré craquelé alors ça ne marche pas avec toutes les bombes faut vraiment utiliser des bombes acryliques car avance fissuré il ya une réaction chimique qui va se faire et qui va donner cet aspect fissuré donc vous allez vraiment bien appliquer une peinture acrylique vous la laissez super bien sécher 45 minutes et ensuite vous appliquez là l'effet la peinture à effet craquelé alors vous mettez vous l'appliquez de manière généreuse afin de donner vraiment des grosses craquelures et par contre de manière un petit peu plus un petit peu plus légère afin de donner un effet de fissure beaucoup plus petite voilà donc il existe différentes couleurs donc là j'ai pris le blanc j'ai pris un noir et puis là j'en ai j'en ai un bleu que j'ai pas encore utilisé celle ci que j'ai acheté alors je leur fais de la pub mais que j'ai acheté chez culture à prix de 8 euros je pense avoir fait avoir fait le tour donc si vous souhaitez plus de vidéos où je vous explique un petit peu plus en détail des parties certaines parties donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées vos vos questions j'essaierai d'y répondre prochaine prochaine vidéo je pense vous montrer les bases du spray paint notamment le comment comment réalisent les comment réalisent les les planètes les pyramides donc si tu si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait il ya ma tête en bas tu peux cliquer dessus pour t'abonner et n'hésite pas à me laisser un like et puis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao